le prunus amanogawa c'est un cerisier à fleurs caduques colonaires qui forment une colonne étroite lorsqu'il est jeune il pousse très à la verticale la floraison intervient fin mars est à son apogée mi-avril fin avril on constate que les fleurs commencent à faner alors au niveau entretien je conseille de les tailler régulièrement dès qu'ils sont jeunes afin de les conserver très étroit il faut tailler toutes les jeunes pousses juste après la floraison donc fin avril nous sommes le 20 avril je vais bientôt intervenir sur celui ci alors la floraison est rose tendre rose claire ce n'est pas le plus coloré des cerisiers à fleurs à l'automne les feuilles prennent une belle couleur flamme en vieillissant c'est un arbre qui perd de sa beauté contrairement à la plupart des cerisiers à et tout compte fait on n'a plus du tout cette cette colonne fine et élégante qui fait toute son originalité alors adulte je ne vais pas spécialement parler des dimensions puisque les dimensions adultes sont relativement importantes mais étant donné que la plante devient l'aide je ne conseille pas de laisser les plantes s'épanouir et se développer jusqu'à devenir adulte mais adulte la hauteur peut atteindre assez rapidement 6 8 mètres et en largeur tout est une question de temps mais en fait il s'élargit petit à petit puisque les branches ont tendance à se tordre et à se pencher de plus en plus alors celui ci je lui ai mis une une petite attache pour essayer de le conserver un peu plus étroit encore bien qu'il est taillé mais il faut pas hésiter à le tailler très régulièrement on voit encore une coupe ici en général j'ai pointe tout très très court et c'est ce qui marche le mieux on évitera toutes les grosses coupes car il n'apprécie pas forcément ils ont du mal à cicatriser c'est une c'est une plante qui est parfaite en jardin japonais on peut créer des portes éventuellement en faisant une symétrie en mettant une plante de chaque côté d'un passage par exemple il donne du caractère un jardin c'est un arbre idéal pour petit jardin puisque celui ci mesure environ 3 m et j'essaierai de le garder environ dans ces dimensions là donc largeur environ 60 80 cm voire un mètre et en hauteur environ 3 m bon même s'il atteint 3 m 54 m il sera toujours très beau mais en vieillissant les colonnes peuvent s'élargir et faire plus de quatre mètres ce qui devient tout compte fait un peu disgracieux voilà pourquoi je conseille de tailler dès qu'ils sont jeunes alors jeunes c'est pas deux ans de plantation mais à partir du moment où ils atteignent deux mètres de hauteur il faut déjà bien tailler les côtés ensuite au niveau de la hauteur c'est c'est suivant les cas pour une question de simplicité je préfère qu'ils ne fassent pas plus de trois mètres de hauteur donc aujourd'hui je les pointe à environ 2 m 50 avec une petite une petite échelle et ça me suffit très bien